Générique Bonsoir à tous, bienvenue sur Monacan Info pour une nouvelle édition. Voici les titres de ce mardi 16 janvier. 60 chefs d'État et de gouvernement réunis à Davos pour le Forum économique mondial, un événement auquel assiste le prince Albert II et qui tend à réfléchir aux grands enjeux économiques, environnementaux et internationaux. L'économie justement que nous réserve l'année 2024. Nous serons en duplex avec Gérard Auresser, directeur général de l'établissement bancaire Edmond de Rothschild-Monaco. Puis nous vous emmènerons dans les coulisses du Festival international du Cirque de Monte Carlo ce soir, au plus près de ses acteurs. Une trapéziste, Sandvison, médaillée d'or au Festival du Cirque de Demain à Paris en 1980, viendra également partager son histoire sur notre antenne. Le Forum économique mondial s'est ouvert hier à Davos en Suisse. Ce sommet réunit cette année plus de 2800 participants, dont 60 chefs d'État et de gouvernement. Son Altesse est réunissime, le prince Albert II, est présent à ce rendez-vous qui a pour thème « Reconstruire la confiance ». Il est par exemple intervenu ce mardi matin à la Greek House lors d'un événement de haut niveau sur l'Ocean Race, en présence du président de cette course de voile autour du monde, Richard Brissius. Le lien océan-climat, la protection de la biodiversité et des zones marines protégées ont notamment été abordés. Un événement également suivi par John Kerry, envoyé spécial du président des États-Unis pour le climat, qui s'est également exprimé à la tribune. A noter que Frédéric Ginta, délégué interministériel chargé de la transition numérique, est aussi présent à Davos. Il a participé, lui, à une table ronde sur le rôle de l'intelligence artificielle dans la refonte de l'espace public et privé. Et ce matin, la directrice générale du Fonds monétaire international a annoncé que l'IA touchera 60% des emplois dans les économies avancées. L'intelligence artificielle, tout comme l'inflation, la hausse du prix du pétrole ou encore les tensions géopolitiques ont malmené l'économie mondiale. Que nous réserve l'année 2024 ? Une piste de réponse a été évoquée ce matin lors d'une conférence organisée au Yacht Club de Monaco par l'établissement bancaire Edmond de Rothschild Monaco. Son directeur général est en duplex avec nous. Bonsoir Gérard Auresser. Bonsoir et bonne année. Merci. Excellente année à vous aussi. Avant d'aborder les perspectives pour 2024, est-ce que l'on peut dresser un état des lieux de l'année 2023 qui aura été marqué notamment par l'inflation ? Tout à fait. L'année 2023 a été effectivement marquée par l'inflation et par des taux élevés. Il ne reste pas moins que les marchés financiers ont été extrêmement dynamiques. A l'exception des commodities, tous les sous-jacents ont augmenté, actions, obligations, tout a augmenté. Donc nos clients qui nous ont écoutés en restant investis dans les marchés, en ont largement bénéficié. Au total, en matière financière, c'est une très belle année. Est-ce que l'on peut dire que l'économie a su tenir en 2023 ? Qu'elle a fait de la résistance ? Tout à fait. En début d'année 2023, beaucoup ont anticipé une récession plutôt importante. Et on peut dire qu'on a frôlé la récession. Et aujourd'hui, en fin d'année 2023, on n'était pas rentré en récession. On n'a jamais eu deux trimestres consécutifs de récession. Donc on est optimiste. Alors justement, quelles sont les perspectives pour l'année 2024 ? Alors l'année 2024, c'est un véritable challenge, j'imagine, pour tous les banquiers et puis tous nos clients investisseurs. Le consensus général est à une baisse des taux. Aux États-Unis, on anticipe environ 6 ou 7 baisses des taux. Là, c'est le scénario le plus favorable. Je dirais que toutes les planètes sont alignées pour rester investies sur les marchés actions, en allant plutôt chercher les valeurs à forte durabilité, c'est-à-dire les valeurs avec un pricing power important, avec peu de dettes. Enfin, en gros, les valeurs les plus solides des marchés. L'inflation devrait décélérer, ce qui permettrait d'améliorer le pouvoir d'achat ? Alors l'inflation a décéléré. Elle était de 9% en début d'année dernière. Elle est aujourd'hui autour de 3%. On attend maintenant une baisse des taux. Le sujet difficile, c'est qu'on peut avoir quelques mauvaises surprises, tout particulièrement si la croissance, paradoxalement, si la croissance américaine, voire européenne, est un peu plus dynamique que prévu. Il est possible que la banque centrale américaine, la Fed, décide de ne pas baisser les taux tout de suite et ça pourrait décevoir les marchés. D'autant plus que les États-Unis et l'Europe, en 2024, seront les témoins de grandes élections. C'est l'année 2024 et l'année des grandes élections dans le monde. On attend 4,2 milliards de votants dans le monde. Plus de 76 pays vont voter cette année. Ça peut amener des changements importants. Ce que nous, on retient, parce que nous cherchons à optimiser les investissements de nos clients, ce qu'on retient, c'est qu'en période électorale, en général, comment dire, les États sont plutôt généreux et évitent les restrictions budgétaires. Donc on s'attend à ce que le déficit américain, qui était de 6% l'an dernier, soit encore cette année autour de 6%, ce qui va mettre de la liquidité dans les marchés, ce qui va soutenir le marché. Donc pour nous, c'est plutôt des points positifs. Est-ce qu'à contrario, les tensions géopolitiques peuvent peser sur les perspectives de l'année 2024 ? Vous savez, quand on fait des prévisions, il y a toujours des inconnus. Regardez 2020, le Covid, 2021, sa seconde vague, 2022, l'opération militaire en Ukraine, 2023, le 7 octobre, en Israël. Donc oui, il peut. Et puis, devant nous, il y a peut-être une problématique en Asie, en mer de Chine. Donc oui, il y a toujours des risques géopolitiques. On constate qu'en général, les marchés arrivent à les avaler assez rapidement, finalement. Et investir dans l'immobilier, est-ce que cela reste une valeur sûre encore, alors que les conditions de crédit sont de plus en plus drastiques ? Alors, ça dépend des pays, ça dépend des endroits. Ce que je peux vous assurer, c'est que sur la Côte d'Azur, ça reste un endroit, bon, d'une part magique, mais encore très intéressant pour y investir. La question est, est-ce que les gens vont acheter dans les mois qui viennent à crédit, puisque les taux sont pour l'instant élevés ? Notre sentiment, c'est que les gens vont anticiper la baisse des taux et donc vont commencer à acheter en empruntant un taux variable. En conclusion, Gérard Aurécer, quels sont les conseils que vous donneriez à vos clients pour l'année 2024 ? On conseille à nos clients de rester comme en 2023, rester investi déjà. En 2023, celui qui s'est dit, tiens, je vais profiter des taux élevés pour faire du dépôt à trois mois, a eu tort. Donc, on conseille de rester investi, au moins pour le premier trimestre, tout en restant vigilant. Parce qu'on pense qu'au premier trimestre, il n'y aura pas de sujet de croissance trop forte. Mais après, rester vigilant pour s'assurer qu'il n'y a pas une résurgence de l'inflation. Donc, avant tout, rester investi, d'être sur des valeurs durables, en fait. Celle que je décrivais tout à l'heure, c'est des entreprises qui ont un pricing power, qui sont peu endettées, qui sont solides. Et pour ceux un peu plus sportifs, qui peuvent être très intéressants, c'est le marché des obligations à yield. Ça peut être très intéressant également. Eh bien, merci beaucoup Gérard Oresser d'avoir été avec nous ce soir, mais pour évoquer les perspectives macroéconomiques pour l'année 2024. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et restons dans le domaine économique, où une association est très active en principauté dans ce secteur. La jeune chambre économique de Monaco a permis à plusieurs générations de jeunes cadres et dirigeants de se rencontrer, afin notamment de développer leur esprit d'entreprise, dans le but de contribuer à l'essor économique de la principauté. C'est lors de la soirée de gala des 50 ans de la JCE qu'un nouveau président a pris ses fonctions. Clément Maréchal est aujourd'hui entouré d'une nouvelle équipe avec l'intégration d'un pôle média, comme vous l'explique Vanessa Dessy dans ce reportage réalisé avec Marie-Ève Bey. Même si leurs réseaux et différents modes de communication existent depuis de nombreuses années, la jeune chambre économique souhaite aujourd'hui redynamiser son identité en créant un tout nouveau pôle média. On crée une nouvelle identité, effectivement. On se base sur l'existant, puisque les réseaux qu'on avait et nos canaux de communication étaient présents. Il faut suffisamment le développer maintenant et utiliser une nouvelle stratégie, puisque à l'heure où les réseaux sont les vitrines des entreprises, des institutions et là, en l'occurrence, de l'association, il était important qu'on crée une stratégie autour de ça. La nouvelle équipe travaille actuellement sur de nouveaux moyens de communication afin de partager une autre vision stratégique. Toute cette année, l'idée, c'est de recentrer vers l'humain, puisqu'on est tous acteurs hommes et femmes du mouvement de la Jeune Chambre économique de Monaco. Ce mouvement n'est rien sans les hommes et les femmes qui y participent. L'idée aussi est d'impacter l'humain derrière, le public et les potentiels futurs membres et partenaires. Ça va passer aussi par la chaîne YouTube, éventuellement tout ce qui va être podcast, comme ça a déjà été fait l'année dernière avec Marie-Gisèle, et encore une campagne d'affichage. Utiliser le réseau mairie, la force de Monaco, c'est d'être aussi un petit pays et de pouvoir utiliser cette image-là en principauté. Tous ces changements reflètent ainsi l'engagement continu de la JCI Monaco envers le développement économique en principauté. Coup d'œil à présent sur ces images tournées ce mardi en fin de matinée au musée océanographique. Le ministre d'État, entouré de ses conseillers, a adressé ses voeux à l'administration. Ce rendez-vous traditionnel vise à remercier, encourager les chefs de service et les mobiliser sur les enjeux de l'année. Dans son discours, Pierre Dartout a dressé le bilan de l'année 2023 en saluant un gouvernement efficient et une administration efficace. Il a également évoqué l'avenir et cette année 2024, durant laquelle des échéances importantes attendent la principauté. L'actualité à Monaco, c'est aussi le festival international du cirque de Monte Carlo qui débute ce vendredi. Un avant-goût de cette 46e édition a déjà été donné samedi avec une grande parade et un open-air circus show sur la place du Palais Princier. Un événement qui aura émerveillé près de 5000 personnes. Cette édition marque le 50e anniversaire du festival. Il rendra aussi hommage à son créateur, le Prince Régné III. Avant de vous faire découvrir cette édition particulière, une équipe de Monaco Info s'est rendue à la ménagerie du cirque à la rencontre des artistes et des animaux. C'est un reportage de Frédéric Elion et Lionel Bernardi. Bien souvent, le cirque est une affaire de famille. Namaïka Bauer est tombée dedans quand elle était toute petite. Ses parents sont dans le milieu depuis sept générations et pour le 46e festival international du cirque de Monte Carlo, elle présente un numéro sur les animaux de la ferme. J'ai tout appris de base avec mon père qui m'a formée aux lions, aux tigres, tout ce qui est fauve. Tout ce qui est animaux de la ferme, je l'ai appris avec mon grand-père, Adrien Van Gogh, qui n'est plus là aujourd'hui malheureusement. Maintenant, je travaille avec mon conjoint, donc Paul. On a créé ensemble ce numéro des animaux de la ferme. J'ai toujours travaillé avec les chèvres et les cochons, mais j'étais toute seule sur scène, toute seule. J'avais cinq chèvres, un cochon, à gérer c'est déjà pas mal. Là, au total, on n'a pas pris tout le monde, mais on a 26 animaux normalement dans le numéro, qui est très très gros, très très imposant. Et ici, on en a 20. On utilise la méthode du medical training chez nous. Donc ça consiste à les éduquer sous forme de jeux, avec des récompenses bien sûr, mais en fait, on se sert de ce qu'ils font naturellement dans leur enclos extérieur ou tout simplement dans leur espace naturel pour le reproduire en spectacle. Autre nom qui vous évoque forcément quelque chose quand on parle de cirque, Grusse. Cette grande famille est spécialisée dans le travail équestre depuis de nombreuses générations. Mon grand-père, c'est Alexis Grusse, donc un grand nom du cirque. Et je suis très heureux d'être hérité de cette famille. Et cette année, on revient pour présenter nos numéros avec des numéros de voltige équestre. On passe notre vie avec les chevaux. Donc quand on arrive ici, on ne change pas trop notre quotidien. Parce qu'en plus, il y a beaucoup de respect avec les animaux ici au festival. Donc ça ne nous change pas notre philosophie habituelle. On est dans des conditions parfaites. Donc l'entraînement avec les chevaux, c'est le matin. Et après l'après-midi, on a des espaces pour pouvoir les marcher et les détendre. La princesse Stéphanie voue une véritable passion pour les éléphants. C'est donc logique de revoir à l'œuvre la famille Erani. Elvis et sa femme Svetomira présenteront un nouveau numéro sur le thème de l'amour avec trois éléphants, Baby, Jumba et Mala qui ont toutes entre 50 et 60 ans. Les éléphants, je les paragono comme des grands enfants. Ils ont besoin d'une égente, d'une attenzion, d'une passion, d'une amour. Et n'importe, il faut juste guider les sur la vie giuste, faire les comprendre ce qu'on doit faire ensemble, qu'on doit demander. Le 46e Festival International du Cirque de Monte Carlo débutera vendredi soir avec les premiers numéros. Et ces artistes seront tous en quête d'un clown d'or, l'une des plus prestigieuses récompenses dans le monde du cirque. Elle s'est fait un nom sous les chapiteaux. Sandison a été médaillée d'or au Festival du Cirque de Demain à Paris en 1980. La trapéziste partage aujourd'hui son histoire et son parcours dans des conférences. Elle était dernièrement en principauté pour présenter « Trapèze, existence, ciel » au sein de l'exposition « Le prince au cœur du cirque ». Son portrait est signé Vanessa Dessy sur des images d'Olivier Bonello. Soliste dans les plus grands cirques et cabarets européens, Sandison adopte rapidement un style très personnel, mêlant chorégraphie contemporaine et virtuosité de l'agriclassique. J'ai fait évoluer, si vous voulez, une manière de bouger. J'ai révolutionné la manière de s'exprimer au trapèze. Par exemple, je ne saluais plus, comme on faisait avant, après un exercice extraordinaire ou très dangereux ou qui présentait vraiment une particularité technique. On s'arrêtait, on saluait. Moi, j'ai absolument gommé tout ça. Ça a été donc vraiment plus une danse au trapèze du début du numéro à la fin. Ça veut dire que je ne prenais jamais de repos. Mais si vous voulez, je m'étais dressée, je l'avais répété en ce sens. Formatrice dans les écoles supérieures professionnelles de cirque, elle transmet aujourd'hui son art au plus jeune âge, notamment au sein des masterclass. J'ai été professeure assez tôt. C'est Annie Fratellini qui, un jour, m'a dit « Tu pars faire ton numéro en Sicile, mais tu enseigneras aussi. » Je lui ai dit « Non, mais attends, Annie, je n'ai jamais enseigné. » Je lui ai dit « Si, 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 tu vas le faire. » Et en fait, ça m'a beaucoup plu. D'ailleurs, à cette occasion, j'ai donné des cours à Patrick Dupont, donc ce n'était vraiment pas désagréable. Puis après, j'ai beaucoup travaillé. J'ai fait dix ans chez Annie Fratellini, en même temps que je faisais mon numéro. Et aussi à l'École nationale de cirque de Montréal, donc au Cirque du Soleil. Et ensuite aussi au CNAC, au Centre national des arts du cirque, dans beaucoup d'écoles en France, si vous voulez. Sandyssen donnera sa prochaine conférence au Théâtre de l'Épée de bois à Paris. Puis en août, la trapéziste adaptera différentes lectures à Bataville, à Nancy. Un nouveau centre médical vient d'ouvrir ses portes. Situé dans le quartier de Fonvieil, il est entièrement dédié aux troubles de l'audition et de l'équilibre et bénéficie d'un plateau technique unique. Plus de détails dans ce reportage de Patricia Navarro et Alexa Vial. Les troubles de l'équilibre et les vertiges représentent plus de 10% des motifs de consultation chez un généraliste. Et cela ne concerne pas exclusivement que les personnes âgées. La surdité, elle, ou les acouphènes, touche 15% de la population. Ce sont tous des troubles complexes qui demandent une prise en charge sur mesure, des bilans en passant par les traitements et jusqu'au suivi. C'est fort de ce constat que le docteur Pierre Lavagna, après plus de 30 ans passés au sein du service ORL du CHPG, a décidé d'ouvrir une structure innovante basée sur deux grands piliers, la prise en charge complète des patients et la recherche. On dispose à Autonoro Monaco d'un plateau technique d'exploration qui, en privé, est, je pense, unique en Europe, avec des explorations complètes au niveau de l'audition et au niveau du système de l'équilibre. Et ensuite, au niveau des traitements, nous proposons des traitements traditionnels, mais aussi des traitements innovants, grâce à la collaboration avec des start-up qui ont développé des procès de traitement, notamment dans les acouphènes. Et aussi, nous pouvons proposer des traitements innovants et des bilans innovants, grâce à un partenariat avec la recherche, notamment avec l'Institut de Neurosciences de Montpellier, l'Inserm de Montpellier et le CNRS de Marseille. Et ici, chaque espace abrite un équipement de pointe avec des casques de réalité virtuelle, des salles d'exploration de l'audition et des plateformes ou sièges qui détectent et traitent les vertiges positionnels. C'est un siège mécanisé qui permet de traiter les pathologies vertigineuses la plus courante qui s'appellent vertiges positionnels bénins, communément appelés les cristaux dans l'oreille. Donc grâce à ce siège, on peut mettre le patient dans la position exacte qui permet de libérer les canaux de ses cristaux et de guérir en une, deux, voire trois séances. Autre exemple de ces techniques novatrices dont le centre autoneuro est le seul détenteur en France et en Italie, se procédait baptisé le lénir et qui consiste à stimuler les aires auditives du cerveau grâce à des informations fournies en même temps par l'audition avec le casque et par les capteurs sensitifs de la langue. Cela permet de reprogrammer le cerveau pour diminuer la sensibilité aux acouphènes. C'est une première. Monaco va participer au concours international Young Courage Award, ce prix lancé par l'académie Raoul Wallenberg en collaboration avec l'Institut suédois, récompense des jeunes âgés de 13 à 20 ans qui, avec peu de ressources, ont fait preuve d'un grand courage civique. Pour faire la promotion de ce concours et inciter les jeunes à déposer leur candidature, la consul honoraire de Suède à Monaco s'est rendue dans les établissements scolaires de la principauté. Sophie Kraft vous en dit plus. Elle est au micro de Fabien Bonilla. Les critères de sélection sont évidemment si on a sauvé une vie, mais pas que. Cela peut être un acte de bravoure au quotidien ou bien dans un plus long terme, par exemple, faire partie d'une association qui distribue des repas pour les sans-abri. ou bien ça peut être aider des personnes âgées isolées. Voilà, ça peut être plein de choses en même temps. Et surtout, si on pense qu'on a fait un acte de bravoure, mais qui n'est peut-être pas assez conséquent pour faire partie du concours, c'est une méprise. Il n'y a pas de petit acte de bravoure. Voilà, tous les actes de bravoure sont très importants et significatifs pour le concours. Une fois que toutes les candidatures seront arrivées au consulat, le concours est ouvert jusqu'au 31 mars, je ferai une présélection de toutes les candidatures. Ensuite, la présélection sera envoyée à l'Académie Raoul Wallenberg, qui se réunira avec le jury et aussi avec les candidatures des autres pays parce que c'est un concours international et décidera des lauréats. Si vous avez donc fait preuve d'un courage civique et est âgé entre 13 et 20 ans, n'hésitez pas à déposer votre candidature au consulat de Suède à Monaco. Un lauréat par pays sera ensuite proclamé, autrement dit un représentant de la principauté, sera invité pour recevoir son prix à Stockholm et il deviendra l'ambassadeur du Young Courage Award pendant un an. En bref, la gare de Monaco présente actuellement l'édition spéciale du manga Blitz publié à l'occasion de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Un manga grand format qu'a pu découvrir aujourd'hui le ministre d'Etat, Pierre D'Artoux, accompagné de Céline Cotalorda, déléguée interministérielle pour la promotion et la protection des droits des femmes. D'autres personnalités monégasques étaient également présentes à cette occasion. En tennis, après son quart de finale au tournoi d'Auckland, Romain Arneodos est incliné au premier tour de l'Open d'Australie en double. Associé à Sam Westbourne, le joueur de la Fédération monégasque a pourtant remporté le premier 7-6-3 avant de perdre les deux suivants, 3-6-6-7. Mercredi, l'autre joueur de la principauté, Hugo Nys et Yann Zelinski, seront opposés aux Australiens, Maccabi et Sweeney. Un point sur vos prévisions météo avant de refermer ce journal. Bonsoir Frédéric et Lyon. Après un mardi ensoleillé, le ciel sera-t-il encore bien dégagé mercredi, Frédéric ? Pas du tout, Émilie. Malheureusement, le temps va se dégrader mercredi avec un risque de pluie toute la journée. Quelques gouttes vont tomber très tôt le matin, puis la pluie va s'intensifier avant de cesser dans l'après-midi. Le ciel restera malgré tout bien couvert. Les températures seront comprises entre 8 et 11 degrés. Mercredi 17 janvier, ce sera la Sainte-Roseline. Merci Frédéric pour toutes ces précisions. Ce journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, retrouvez la suite de nos programmes sur Monacan Info et l'information continue sur nos réseaux sociaux et notre site internet. Ce soir, Stéphane Dana nous emmène dans la ménagerie du Festival international du Cirque de Monte Carlo pour Chlore-CJT. A demain sur Monaco Info. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada